J'ai jamais su faire le bon choix de putter, j'ai jamais su vraiment bien putter. Et ça tombe bien parce qu'à la boulie, il y a Antoine Schwarz, l'un des meilleurs putters qu'on ait eu sur le Challenge Tour, sur les circuits professionnels. Tu es désormais coach de putting, tu as tous les outils. C'est un club que vous utilisez pratiquement la moitié du temps sur votre parcours. Il est indispensable dans un premier temps que celui-ci soit parfaitement adapté à vous. Donc ce que je vous propose, c'est à travers un certain nombre d'épisodes, c'est vous montrer comment adapter ce putter grâce à la nouvelle technologie. Et je vous propose qu'on y aille ensemble à la Schwartz Putting Academy à la boulie. Bon, donc à travers ce premier épisode, nous allons trouver le putter, puisque tu es venu avec un certain nombre comme beaucoup d'entre nous, je pense, qui font beaucoup de putters, trouver celui qui vous permet de vous aligner le mieux possible. Est-ce que tu as un putter que tu utilises régulièrement ? Moi, c'est l'Odyssée de 2017, le Stroke Lab 7. On va dans un premier temps être sûr que ta perception d'alignement soit juste. C'est que je vais utiliser un miroir. Donc je vais positionner de telle sorte à ce que le miroir soit aligné vers le trou. Essaye de voir quelle est la position de tes yeux qui te permet d'avoir le stick vers le milieu du trou. Là, c'est bon. À partir du moment où tes yeux sont un tout petit peu au-delà de la balle, ça veut dire que la perception de ton alignement est correcte. Donc moi, je vais juste m'assurer que lorsque tu vas t'aligner, la position de tes yeux soit bien celle-là. Parce que si la position de tes yeux est trop en retrait, forcément, en regardant le stick qui est à gauche, du coup, déjà, dès le début, ta perception d'alignement sera pas bonne. Et là, ça change tout. Alors, il y a une chose que j'ai vérifiée bien évidemment au préalable, c'est être sûr que le grip soit bien posé. On en parlait sur l'un de tes putters où le grip est un tout petit peu tourné, ce qui fait que ta position du putter en posture est fermée. Parce que si déjà le grip n'est pas bien aligné, c'est normal que la relation d'alignement soit pas forcément juste. Beaucoup de compensation à faire pour pouvoir putter. Exactement. Là, on est calibré. Et là, maintenant, tu vas me faire plusieurs putts vers le trou qui est en face de la braque. OK. OK. Ce qui va être intéressant maintenant pour nous, c'est de voir deux éléments. L'alignement en posture, alignement au moment de l'impact. 3,2 degrés à droite, on est pratiquement un trou à droite par rapport à l'axe de visée. Sur un putt tout droit. Sur un putt tout droit de 3 mètres. Ce qui arrive ici, c'est que tu refermes ta face de club. Tu as une face de club qui arrive plus que 0,1 degré ouvert, donc pratiquement alignée vers le milieu du trou au moment de l'impact. Donc, tu es dans un système un peu de compensation. Donc, aligné 3,2 degrés à droite avec 89% de répétition. Sur le premier putt, ta face de club était alignée 3,04 degrés à droite. Ensuite, 2,70 à droite, 3,36, 2,75, 3,07, 4,69, 4,06. C'est plutôt constant. Constant, régulier. D'où ce terme consistency qui est plutôt élevé. Avoir une bonne mécanique est une chose, mais être capable de le répéter tout le temps, en est une autre. Et c'est là la force des meilleurs jours du monde. D'accord ? Ce que vous avez réussi un petit peu à faire en s'adaptant, il s'est adapté à un défaut qui, au final, n'était peut-être pas un. Il s'alignait trop à droite. Exactement, c'est ça. Mais du coup, il compensait. Il savait très bien que lorsqu'il refermait un peu sa face de club, du coup, sur un putt qui était droite-gauche ou un putt qui était gauche-droite, il l'abordait d'une façon qui était un petit peu différente. Il avait son système de putting qui lui correspondait. Ce qu'Antoine est en train de nous expliquer, c'est qu'il n'y a pas forcément une seule façon de faire. Grâce à la technologie, on détermine ce qui fonctionne et ce qui est répétitif pour l'élève, c'est ça ? Exactement. Tu es plutôt répétitif, tu vois, à ce niveau-là, 89% de répétition. Moi, je considère que lorsqu'on atteint un 80% de répétition, on atteint plutôt un niveau qui est plutôt pas mal. Lorsqu'on est au-dessus de 90%, on atteint un niveau qui est plutôt élevé. C'est juste cet alignement, pour moi, qui est vraiment trop à droite. Ce qui peut être intéressant dans un premier temps, c'est ces dos de putter. On va parler de la tête plutôt du maillé. On va pouvoir parler également de l'oseul. Donc là, un système où on est sur un L-neck. On va avoir ici un oseul qui est plus un short neck, donc qui est tout petit, ce qui va être en relation avec ce qu'on appelle la quantité d'offset qui est devant la balle. C'est-à-dire l'offset, c'est la quantité de shaft qui est décalée par rapport à la face. Donc ça peut avoir son impact sur l'alignement. J'avais une question. Qu'est-ce que tu penses de tous les repères d'alignement ? On a vraiment un peu de tout sur le marché. Des points, des traits ou parfois même des putters qui n'ont rien du tout. Par exemple, ce qui est intéressant chez Yon Ram, c'est qu'il n'a aucun repère d'alignement sur le putter. Au départ, ce putter, le Rossi de chez Odyssey, est un putter qui a un côté un peu éducatif dans le sens où il t'apprend à poser le putter correctement avec une certaine fonctionnalité sur les lignes. Mais lui, en fait, ça le dérangeait plus qu'autre chose. Et le fait d'avoir ces repères d'alignement et d'apprendre comment poser le putter le faisait moins bien aligner et moins bien stroquer la balle. Mais en général, il faut quand même atteindre un certain niveau pour pouvoir avoir une bonne perception d'alignement. Mais sur une majorité des putters, on voit des repères. Effectivement, comme tu me montres sur celui-ci, on va avoir trois petits points qui vont plus être un repère d'alignement assez standard, assez simpliste. Et on va avoir deux grandes lignes sur le côté. Ces deux grandes lignes qui peuvent permettre, en fait, dès le départ, de bien centrer la balle dans le putter. Il y a d'autres putters qui peuvent être plus simples, comme ce Bettinerdi, où effectivement, il y a un simple repère d'alignement qui peut être aussi suffisant. Moi, j'ai plutôt une préférence en général qui est un véritable repère visuel sur l'alignement, surtout pour les amateurs. Je trouve que ça aide davantage que d'avoir de petits repères d'alignement parce qu'on arrive beaucoup plus à se projeter lorsqu'on a une prolongation de cette ligne. On va essayer maintenant sur celui-ci, sur le Bettinerdi. Tu vois qu'il y a un nec qui est différent. Donc, on part sur un autre profil de putter qui a un équilibrage qui est très légèrement to-hang, d'accord, par rapport à celui-ci qui a un équilibrage qui est plutôt face balance. Donc, on va voir un petit peu l'effet que ça peut avoir sur ton alignement. Ok ? Même exercice sur celui-ci. Je vais encore faire cette putte. Tu vas encore faire cette putte. À droite, on était sur l'Odyssée. À gauche, on est sur le Bettinerdi par rapport à l'alignement. On voit que tu as toujours une tendance à t'aligner à droite. On est 2,7 degrés ouverts en setup, au posture, contre 3,2 avant avec l'Odyssée. 0,5 degrés, ça équivaut à peu près à cette distance-là, environ un quart de trou. On voit que ta capacité d'alignement en termes de régularité est un tout petit peu plus élevée. On est passé de 89% à 93. Tu vois, donc ça veut dire que tu t'alignes un tout petit peu mieux sur la régularité avec ce profil de tête-là. Au moment de l'impact, ta phase de club sur le Bettinerdi arrive à aligner 0,3 degrés ouvert en moyenne contre 0,1 avant. Donc, on voit qu'on est assez similaire. C'est qu'au niveau de la répétition, on voit qu'on est à 96% alors qu'avant on était à 88%. Donc, je trouve que ce putter, pour moi, est meilleur en termes d'alignement plutôt que l'Odyssée. En termes de feedback d'élèves, j'ai tout de suite beaucoup plus envie de jouer mon Queen Beat Bettinerdi. Le feedback d'un joueur du tour, d'un enseignant spécialisé putting et d'avoir des chiffres venant d'une machine, ça donne vraiment envie de switcher. Pour s'amuser, entre guillemets, faire aussi un hôtesse, on peut l'essayer avec un nozzle qui est complètement différent, même pratiquement avec ce putter. Le hamster classique. Ça, pour te dire, Antoine, c'est un putter que je rêverais de jouer. Ça ne marche pas, quoi. Effectivement, je trouve que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent J'ai beaucoup de difficultés à putter avec des lames. Certains modèles sont faits pour des très bons joueurs. Il y a un système de tolérance. Il y a moins de MOI, moins de moments d'inertie avec les lames. Exactement. Le MOI, on en parlera également dans un autre épisode. Ça twist plus facilement, on va dire. Exactement. C'est agréable de putter avec ces têtes-là. Mais à partir du moment où vous avez quand même un centrage, une mécanique qui est plutôt juste. Parce que sinon, l'alignement est quasiment similaire. Tu vois 2,5 degrés ouverts avec la lame, 2,7 degrés ouverts avec le Bettinardi. Mais par contre, on va voir que la consistency, la répétition, est moins bonne avec la lame. On se retrouve à 86% de répétition contre 96%. 10% des cas. C'est que pour moi, la lame sur le plan de l'alignement ne te correspond pas. Il y a quelque chose également qui est intéressant, ce qu'on appelle le face change. Le face change, c'est la différence entre l'alignement de la face de club en posture et l'alignement de la face de club en moment de l'impact. L'alignement dynamique. Exactement. Tu as 2,4 degrés de face change avec une répétition de 87% avec la demi-lune. Si je regarde avec la lame, on est passé à 74%. Et avec le face change, du coup, qui a un peu augmenté 2,9 degrés. Donc, on se rend compte que tu refermes davantage la face de club avec le putter-lame. Donc, plus de manipulation, plus de difficultés théoriques à répéter ce geste. Oui, la répétition est moins bonne par rapport à la demi-lune. Donc, tout prouve dans ces 3 putters qu'en termes de face de club, ce qui se passe au niveau de la face de club, c'est le bettinardi qui est le plus adapté, certainement par rapport à la forme de la tête, également à l'ozol. Mais ça, c'est une partie importante, parce qu'on a environ entre 80, 85, 90% de la sortie de balle initiale, qui est déterminée par l'alignement de la face de club au moins de l'impact. C'est le bettinardi, le kundi, qui gagne au l'amont. Écoute, Antoine, on te remercie. On le rappelle pour cette première vidéo à Schwartz Putting Academy at Labouli. On va se retrouver chaque mois. On va pouvoir vraiment poncer, poncer, poncer cette partie si passionnante qu'est le putting et les putters. Merci beaucoup. À très vite et bon putting surtout. Merci.